Maïva Ghanem, après les dernières tentatives de cambriolage, elle raconte ce qui s'est passé et prend une décision radicale pour son départ de la France. Alors Maïva Ghanem a-t-elle tout orchestré pour quitter la France ? Plusieurs internautes ne croient pas les différentes tentatives de cambriolage de la candidate et pensent que c'est un simple scénario pour qu'elle justifie son départ de la France. L'ex de Greg décide de raconter en détail ce qui s'est passé et répondre aux internautes sur son départ de Marseille. Que pensez-vous de toute cette histoire ? Vous pouvez partager vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Écoutez, moi ça va pas trop trop trop, mais ça va. Alors en fait, je vous explique hier dans la journée quand je faisais mes snaps que j'étais énervée. Voilà, je vais en parler une dernière fois parce que là j'ai réglé tous mes problèmes. En fait, ils ont essayé de venir deux fois chez moi. Du coup, il y a eu toutes les gardes. Voilà, j'ai mis toute une garde en place et tout. Des gardes privées, des gardes... La police était là, pas la police, les civils. Ils m'ont surveillée, tout ça, tout ça. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont essayé de rentrer chez moi en pleine journée hier. Ils n'ont pas réussi et j'ai été protégée, tout ça, tout ça. Et en fait, le soir, ils ont essayé de désactiver l'alarme. Ils n'ont pas réussi. Moi, je pensais qu'ils avaient réussi. Finalement, je suis debout depuis 7h du matin. Il y a eu les mecs de l'alarme. Il y a eu les gens qui s'occupent de l'alarme qui sont venus. Ils n'ont pas réussi, mais au moment où ils ont touché le truc, voilà, moi, je n'ai pas voulu prendre de risque. C'était la nuit. J'étais avec Akram, je suis partie, j'ai dormi chez ma mère. Donc ce matin, je me suis levée très tôt. On s'est levée très tôt et on s'est occupé de réinstaller un autre système parce que j'en ai plusieurs, encore un autre système qui est encore plus haut de gamme même si tout était carré, tout était bien installé. Et finalement, ils n'ont pas réussi à désactiver l'alarme, mais ils étaient en train de le faire. Et moi, je pensais qu'ils l'avaient fait parce que l'alarme m'a téléphoné. Et avec ma mère, on n'a pas voulu prendre de risque. J'ai préféré aller dormir chez elle et ne plus être à la maison pour être bien en sécurité. Mais là, voilà, pas d'inquiétude. Je suis vraiment très, très, très... Je vous ai dit hier que j'étais bien sécurisée. Mais là, je suis très, très bien sécurisée. Je suis debout depuis 7h du matin et j'ai géré tout ça. Voilà, depuis ce matin, on ne fait que gérer ça. Et là, enfin, tout est géré. Donc voilà, je suis en sécurité. Et donc voilà. Donc n'essayez même plus, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Maintenant, on va passer à autre chose. Voilà pourquoi dans la journée, ça n'allait pas. Moi, je faisais la meuf qui n'avait pas peur. Ma mère, elle s'inquiétait pour moi. C'est normal. Et je ne comptais pas passer une nuit sans être en sécurité. Mais là, voilà, je peux rester chez moi. Je suis en sécurité et je ne quitterai pas ma maison. J'ai des trucs qui me déplaisent. Je vous explique. Là, toute ma maison est en travaux. Donc ils finissent les travaux et qu'ils sont en train de faire. Il y en a d'autres qui font des travaux autour. Je suis en train de me faire un bunker. Alors, très clairement, je suis en train de me protéger. Et je vois que les gens sont en train de dire que je prépare mon départ à Dubaï. Si je prépare mon départ à Dubaï, je vous l'aurai dit. Et comme je comprends bien même, je fais ce que je veux. Mais je vous explique. Marseille, c'est chez moi. Je suis venu à Marseille. Je suis venu en France. Ok ? Ma maison, je ne la loupe pas. Je l'ai achetée. Et je ne compte vraiment pas, vraiment pas partir de ma maison. Bon, la maison, c'est la Gaena Maus. Je ne l'ai pas achetée pour aller vivre ailleurs. Je l'ai achetée, je reste ici. Ma maison, je l'ai achetée. Et je ne partirai pas de ma maison. Et je ne changerai pas de pays. Ok ? Chez moi, dans ma maison. Ok ? Donc maintenant, il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter de m'inventer des vies. Si je partirai à Dubaï, je vous le dirai. Ce n'est pas du tout prévu. C'est prévu que je reste dans ma Gaena Maus. Ah non ? Marseille, c'est chez moi, les amis. C'est juste que, voilà, il y a des gens qui veulent m'emmerder, tout simplement. Je vais prendre les précautions nécessaires pour me mettre au top du top. Déjà, je suis au top du top de la sécurité. Mais pour me mettre au top du top de la sécurité. Je fais un bunker. Voilà. Donc, commencez même pas à m'inventer de vie. Commencez même pas à m'inventer de vie. Mais vraiment. Ma maison, je l'ai achetée. Ma maison, j'y reste. Voilà, c'est ma Gaena Maus. Je me sens bien. Bien, je la trouve trop belle. Et jamais de ma vie, je partirai de ma maison. Vraiment, avec tous les travaux que j'ai fait, la déco, tout ça, tout ça, je partirai pas.